Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo reptile. Vous savez quand j'étais petite, j'étais dans une famille classique. J'avais un chien, j'avais des poissons rouges, j'avais eu des oiseaux, des animaux domestiques que tout le monde avait. Mais c'est vrai qu'au niveau reptile, je ne pensais pas un jour en avoir chez moi et je n'imagine pas du tout en avoir quand j'étais toute jeune. Par contre quand j'étais petite et qu'on allait au magasin Amazonie avec ma famille, j'adorais aller voir un petit peu les rayons reptiles. Je me souviens qu'Amazonie, du côté de chez moi en tout cas, quand on arrivait au rayon reptile, au niveau du plafond, ils avaient décoré un petit peu, ils avaient mis une espèce de grillage couleur militaire, ils avaient mis des animaux en peluche, tout ce qui était serpents, tout ce qui était un peu lézards. Quand on rentrait à l'intérieur, il faisait assez chaud, l'air de rien. C'était un petit coin confiné. Il y avait tout ce qui était araignée, il y avait aussi tout ce qui était scorpion. Donc, serpents, je n'en ai pas le souvenir, mais logiquement oui. En tout cas, ce qui m'a marqué, c'était vraiment le côté migal, le côté scorpion, parce que l'air de rien, c'était avant la loi 2004, donc c'était en vente, il n'y avait pas besoin de CDC ou quoi que ce soit pour pouvoir les détenir. Et je me souviens qu'en fait, j'étais toute seule, je lui avais demandé l'autorisation à mes parents, pendant qu'eux regardaient le côté oiseau, le côté poisson et tout. Moi, je demandais à ce que je puisse aller voir, parce que ça ne plaisait pas à mes parents, mais moi, j'étais curieuse, j'aimais savoir un petit peu comment c'était, voir un petit peu quelle couleur et tout. Moi, j'étais quand même assez curieuse, sans pour autant me dire, j'en veux un. Je ne savais pas du tout quelle espèce c'était, enfin, mis à part un scorpion, bon, voilà, c'est général, mais je ne savais vraiment pas quelle espèce c'était, je ne savais pas comment ça m'occupait, je ne connaissais pas du tout les conditions, mais juste là, pour les observer, à regarder, ça m'intéressait, et je pense que c'est ce côté-là, en fait, le côté curieux, le côté ouverture d'esprit, qui a fait que plus tard, j'ai accepté plus facilement les reptiles chez moi. Je sais que certaines personnes sont vraiment bloquées, parce qu'elles en ont vraiment peur de certaines espèces, d'autres personnes vont suivre les hondis, et ne vont pas aller au-delà pour voir si les hondis sont vrais ou faux. Bon, après, je ne dis pas que quand j'étais jeune, je n'écoutais pas les hondis, parce que, mis à part les hondis, il n'y avait pas Internet, puisqu'à cette époque-là, il y avait le Minitel, il n'y avait pas du tout cette nouvelle génération, cette nouvelle technologie qu'on peut avoir maintenant, où toutes les informations, on peut l'avoir comme ça, en étant jeune et maintenant, c'est vrai que j'ai toujours gardé cette ouverture d'esprit, et le fait que quand Tonton m'a proposé un reptile au tout début, lorsqu'il a voulu avoir son premier régis, son premier reptile, au premier abord, j'ai été réticente, je n'ai pas non plus bloqué le truc, j'ai écouté comment il allait le gérer, comment ça allait se passer, quelles étaient les conditions d'élevage, et après, je me suis donc renseignée pour moi, pour ma part, même si ce n'était pas mon serpent, même si je n'allais pas le nourrir ou quoi que ce soit, il allait être chez moi, donc j'ai préféré faire mes recherches aussi de mon côté. Je pense que si cette barrière-là de refus n'est pas cassée, on ne peut pas aller au-delà. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, même si, admettons, on n'est pas serpent, on n'est pas lézard, on n'est pas tortue, bien sûr, on a des choix, on a des préférences, mais si cette barrière-là, en fait, elle est cassée, je pense qu'on peut aller un peu plus loin et découvrir un petit peu ce monde de reptiles, parce qu'il n'est pas très bien perçu pour tout le monde, même si, petit à petit, ça va mieux. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui restent réticentes vis-à-vis de ça, parce qu'elles ont toujours le côté on dit à l'esprit, et n'ayant pas cette barrière de refus ouverte, je pense qu'elles ne vont pas aller chercher plus loin, elles ne vont pas aller s'informer, elles ne vont pas aller observer, elles vont garder ce recul vis-à-vis des reptiles en général. Après, je ne veux pas critiquer, je ne veux pas juger, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est juste que je vous donne mon point de vue vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon expérience personnelle, depuis tout petite jusqu'à maintenant. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous devez avoir un pouvoir magique, lequel ce serait, moi, pour moi, ça serait le pouvoir de télékinésie, le fait de pouvoir bouger les objets par la pensée. Juste avec la pensée, on peut préparer à manger, on peut tricoter, on peut regarder un film, ce serait vraiment ce pouvoir-là que j'aimerais bien avoir. Moi, pour ma part, tout ce qui est serpent, tout ce qui est tortue, tout ce qui est lézard, ça m'intéressait, et c'est pour ça, en fait, que j'ai cherché un petit peu des renseignements, j'ai cherché un petit peu l'espèce le plus docile, parce que c'est vrai qu'en débutant, il vaut mieux pas chercher l'animal trop farouche, il faut vraiment y aller tranquille, il faut vraiment faire les choses bien, petit à petit. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille, et puis après, vous êtes libre de votre choix, vous êtes libre de vos gestes, vous faites comme bon vous semble, mais moi, en tout cas, ça m'a réussi jusqu'à présent, et c'est génial, parce que du coup, j'ai des serpents, j'ai des lézards, j'ai des tortues, c'est super. Bon, après, bien sûr, j'ai aussi des poissons, des animaux un peu plus courants que l'on retrouve dans les foyers, et bon, le fait de ne pas faire comme tout le monde, je trouve ça cool. Bon, ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et que vous aurez passé un accalme moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire, moi je vous laisse, je fais plein de vos bisous, et on se trouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous à bientôt, bye bye !